Musique Bonjour à tous, aujourd'hui une recette simple et délicieuse pour bluffer tous les convives. Je te laisse regarder les ingrédients et nous on se retrouve en cuisine. Musique Musique Ce qui est pratique avec cette recette, c'est qu'on va mettre les pâtes à cuire et qu'on va s'occuper de la garniture pendant qu'elles cuisent, donc c'est très rapide. Pour les pâtes, n'oublie pas que l'on compte 1 litre d'eau pour 100 g de pâtes et 7 g de sel. Donc quand l'eau arrive à ébullition, j'ajoute le sel et les pâtes. Musique J'émince l'ail et l'échalote. Musique Je fais chauffer un peu d'huile dans une poêle et je vais y faire revenir l'échalote et l'ail. Musique Je coupe les champignons en fines lamelles. Musique J'ajoute les champignons et je vais les faire revenir pendant 5 minutes. Musique Musique Je prépare les noix de Saint-Jacques. Donc moi personnellement, j'enlève le corail, je m'en servirai pour une autre utilisation. Et surtout, j'enlève ce petit muscle, ce petit bout qui dépasse, afin que ça évite à la coquille de trop se retracter à la cuisson. Donc les champignons sont revenus, je fais un petit peu de place dans la poêle et je vais ajouter les Saint-Jacques. L'important c'est qu'elles soient bien saisies des deux côtés, une à deux minutes à peine en fonction de leur grosseur. Pendant que les Saint-Jacques reviennent, je vais hacher du persil. Et voilà, après quelques instants, je retourne les Saint-Jacques. Je n'oublie pas d'assaisonner en sel et en poivre. Musique Mes Saint-Jacques sont cuites, les pâtes aussi. Je vais égoutter les pâtes et les mettre avec les Saint-Jacques. Je mélange bien pour que tous les parfums s'imprègnent les uns des autres et j'ajoute le persil avant de servir. Et voilà, un petit plat qui n'attend pas. Où est ma fourchette ? Je vais aller trouver ça et on se dit à très vite dans cette roulette. Musique 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 Musique